Après le 30 août 2023, on nous a annoncé que c'était la fin des parodies judiciaires, c'était le début d'une nouvelle ère, c'était le début de la restauration. Nous estimons que la restauration est partie sauf dans la justice. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas comprendre que dans une nouvelle ère, si on veut la considérer ainsi, on puisse tolérer qu'une personne dont on sait que l'État est responsable de sa situation sanitaire puisse faire 4 jours dans ces conditions-là alors qu'on sait qu'il a un cancer. Même Ali Bongo de son temps ne permettait pas ce genre de procès. On ne peut pas avoir dit, quand on est président de la République, enfin président de la transition, on ne peut pas avoir dit devant tout le monde que ces gens-là étaient victimes de règlements de comptes et organisaient un procès encore pour eux, sauf qu'on ne comprend pas ce qu'on dit. A partir de ce moment-là, on a accepté quand même de jouer le jeu pour se dire il faut aller au bout de choses, l'administration est continue, il faut qu'on continue à jouer le jeu. Mais un jeu à quel jeu ? Un jeu pipé d'avance. Soit on nous permet de nous défendre à ce moment-là, la Cour entend tous nos arguments et puis être décide en connaissance de cause. Mais elle ne peut pas venir dire, on n'a pas à vous entendre et non rester à la salle. Voilà, donc c'est pourquoi nous avons décidé de nous retirer. Nous sommes en matière criminelle. Si c'est une sentence punitive qu'ils ont décidé pour notre client, qu'ils la prennent seule. Mais on ne participe pas à la masquerade. Merci. Merci. Merci.